Hola, comment est-ce que vous venez ? J'avais fait un petit jeu il y a quelques temps. J'avais démarré cette voiture, une 207, et elle faisait un bruit d'oiseau. Sous forme de jeu, j'avais posé la question, à votre avis, quelle est la pièce qui est défectueuse ? J'avais fait un gros plan, souvenez-vous. J'avais mis ça sur le groupe Noviscar sur Facebook, et j'ai eu des commentaires, et il y a des personnes, par exemple, comme Jean-François Cantour, qui a listé différents éléments du bloc moteur, qui auraient pu être défectueux, et dedans, il y avait effectivement la pièce que je vais changer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, lundi, on va changer sur cette 207, le galet tendeur de la courroie des accessoires. Cette pièce-là est défectueuse, à mon avis, le roulement à billes est foireux, et c'est ça qui couine constamment. Donc c'est une opération, à mon avis, je vais en avoir pour aller, je vais prendre mon temps, je vais prendre un café, je vais fumer une clope, je vais en avoir pour aller 2h30, 3h tranquille, tout simplement, parce qu'il va falloir que j'enlève la roue avant droite. Alors évidemment, avant, je vais soulever la voiture, je vais enlever la roue, je vais enlever le pare-bout, tout ça, je vais mettre ça sur chandelle. Il va falloir dégraffer le moteur. Bon, ça, ça va être des opérations, alors c'est de la visserie, comme je disais il n'y a pas longtemps, de telle façon à pouvoir monter, descendre le bloc moteur en vue d'extraire cette pièce défectueuse. Bon, normalement, aujourd'hui, je reçois la pièce toute neuve que j'ai commandée chez Autodoc. Ça m'a coûté 40,01 euros, hors frais de port, alors que si j'avais emmené la voiture chez Peugeot, par exemple, alors là, c'était du coût de 400, voire 500 balles. Voilà, mais avant, générique ! Sous-titrage ST' 501 On va enlever les enjoliveurs, enfin, celui-là, tout au moins. On va enlever la roue. On va desserrer simplement, la roue, tu la laisses en place pour le moment, parce que la voiture n'a pas été encore soulevée. On va desserrer les écrous de roue. Voilà, donc si tu veux, tu peux t'aider d'une petite croix, comme ça. Je vais te donner une combine. Tu vas t'équiper, alors sur cette voiture, les écrous de roue, c'est du 16. Donc tu prends une double de 16, tu t'assures quand même que ça rentre dans la lisse, dans l'écrou de roue. Tu vas prendre une petite rallonge, tout simplement parce que, des fois, tu n'as pas assez de débattement. Ce que tu peux faire également, soit tu prends une clé à cliquet, mais tu pètes les cliquets bien souvent. C'est quand même serré. Par exemple, une Clio, c'est 90 Nm. Quand j'ai changé la courte de distribution, pas la courte de distribution, que dis-je ? Quand j'ai changé l'embrayage de cette voiture, évidemment, j'avais tout démonté. Et je les ai resserrés à 100 Nm. Bon, pour un homme, on va dire que ça va bien. On crève sur le bord de la route, on va changer la roue. Une belette, je ne suis pas sûr qu'elle y arrive. Et tu vois, tu prends un petit tube, simplement, bon, ça, c'est la rallonge du cric hydraulique. Tu vois, ça s'emmène là-dedans. Et par contre, tu vois bien que le levier, il est beaucoup plus grand. Et là, dans ce sens, tu t'aperçois que tu augmentes ce qu'on appelle le couple. Tu as plus de force pour le desserrer. Donc, une femme, en cas d'une femme ou un adolescent, on va dire, qui aurait un peu de mal à desserrer un écrou de roue, avec ce système-là, tu vas voir, ça le fait super bien. Donc, on visse dans le sens des aiguilles, on dévisse dans le sens inverse des aiguilles. Souviens-toi, ça, c'était les toutes premières vidéos il y a deux ans sur mes viscars. Donc, je mets... Et en fait, je vais simplement mettre ma main ici et je vais simplement appuyer. Je mets le poids de mon corps. Et tu vois, ça se desserre. On recommence. Voilà. Je vais faire ça sur les deux autres. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'on ne s'esquinte pas. J'appuie simplement, c'est mon corps qui appuie. Voilà. Troisième solution que je vais te donner maintenant, si vraiment c'est serré à mort pour une raison quelconque. On n'en sait rien. Des fois, il y a des gens qui achètent une bagnole d'occasion. Les roues, elles sont serrées à une force terrible. Tu prends une chandelle. Donc, c'est le même principe. Tu vas prendre une chandelle. Tu vas faire reposer ta rallonge. Là, tu auras la chandelle. Tu feras reposer ta rallonge sur la partie arrondie de ta clé. Tu prendras un tube un petit peu plus grand. Au pire des cas, tu mets ton pied et tu verras que ça ira tout seul. Le but, c'est que là, évidemment, je mets la main, mais tu remplaces ta main par quelque chose de plus rigide, une chandelle, que tu peux régler en hauteur et ça va très bien. Et voilà. Donc, tu vois, la roue, là, elle s'est dégrafée, enfin, elle s'est délissée sans trop de peine. je n'ai pas du tout peiné à faire ça. Bon, quand on a enlevé la roue, moi, j'ai pris pour habitude de mettre la roue sous la voiture. Quand tu mets ton cric, n'oublie pas de mettre le petit dispositif de sécurité, la petite clavette qui est tenue avec une chaînette. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, tu vois, là, par exemple, sur cette voiture, il y a des petites vis métalliques en croix. Et puis, il y a des clips qui sont, comment, qui sont en plastique. Alors, avec cet outil que je t'avais déjà recommandé depuis des mois d'acheter, moi, j'avais trouvé ça sur Amazon, je ne sais plus combien, mais enfin bon. Tu as juste besoin de passer ton outil dans le trou, tu tires, et tu vois, ton clip, tu ne l'abîmes pas tout simplement parce que la partie dans laquelle tu as mis ton outil à l'intérieur, quand tu fais levier, ça se soulève et ça libère la queue du clips, quoi. Et évidemment, toujours avec mon histoire de carton, tu vois, je mets ça dans une barquette et au moins, je ne perds pas les pièces et j'empile maintenant comme tu sais faire. Donc, le machin, il tombe presque tout seul. Tu l'enlèves sans trop rien en évitant de casser quelque chose. Et puis, quand on sera à ce niveau-là, il n'y a pas photo, tu nettoies un petit coup de flotte du produit vaisselle. Si maintenant, tu es vraiment perfectionniste avec une voiture qui est très âgée, une voiture de collection, écoute, un coup de polytrol, je t'avais montré, j'avais fait un tuto pour les plastiques d'une remorque et ça va le faire parfaitement bien et tu auras des pare-bouts nickel-chrome. Alors évidemment, tu vas me dire, oui, mais bon, l'hiver va arriver, je vais faire 500 mètres dehors, mes pare-bouts vont être dégueulasses. Oui, c'est vrai, ça va être dégueulasse. Par contre, c'est vrai que toi, quand tu vas rouler dans ta voiture, tu sais que jusqu'au pare-bout, tout a été nickel. Alors je vais mettre un bémol parce que si tu traites, pour l'avoir fait déjà moi sur la Jaguar, j'avais traité l'intérieur des pare-bouts avec du polytrol, tu vas voir que l'eau, elle va ruisseler, tu sais, un petit peu comme l'eau qui ruissel sur des plumes d'oiseaux, des plumes de canards, et en fait, la saleté, elle s'accroche moins vite. Ta voiture, elle reste propre plus longtemps. Alors, j'ai peut-être une bonne nouvelle parce que je pense que, je pense, peut-être que je n'aurais pas besoin de toucher au support moteur. Alors, je répète, c'était que de la visserie de toute façon. Mais, ce qu'on va déjà essayer de faire, il faut détendre le tendeur. Donc, il y a un embout qui est carré, là, je ne sais pas trop quoi. Et, en fait, dans cette pièce-là, de mémoire, il y a une clavette. Donc, je vais essayer de trouver un forêt. Là, on le voit, le trou. Je vais te faire un gros plan de toute façon. Je vais te faire une photo, si je peux. On voit, il y a un trou. Et, en fait, tu as le trou ici. La clavette, en fait, il faut lui faire dépasser le trou. Et, de telle façon, une fois que tu en es là, donc, le tendeur de la courroie des accessoires sera complètement détendu. Je mettrai un forêt. La partie métallique qui m'a permis de détendre le tendeur, je mettrai un appui contre le forêt. Et, en partant de là, je pourrai l'extraire une fois que j'aurai enlevé les trois vis. Oui, sur la bande-annonce, je disais du 10, mais là, visiblement, c'est du 13. Donc, je te fais un gros plan, je te fais une photo et, à mon avis, tu vas vite comprendre. De toute façon, je vais essayer de dégrouper le truc pour te montrer du mieux possible. Quand je regarde le téton, je me dis que, vu la largeur, je pense qu'une lune de 15 ou 16, ça doit rentrer. Donc, j'ai ma petite idée pour me simplifier la tâche et donc, dans les petites combines, je te les donne, évidemment. j'ai pris une toute petite rallonge pour essayer de mettre ça correctement. Je vais mettre ça sur le téton et, tu vois, je pense que ça n'arrive pas vraiment et je peux bouger le galet. Donc, quand j'avais changé les roulements du coléos, à l'arrière, il me fallait des grandes rallonges. Je vais essayer de faire levier voilà, je suis allé chercher une grande ravonge. Je vais essayer de faire levier voilà, et voir, et effectivement, sans peiner, je peux emmener voilà. Et le très gros avantage, je vois le trou là où je vais mettre un petit forêt et je vais essayer faire un forêt ou fil de fer, on va essayer de faire en sorte que le galet puisse rester comme ça. Ou une clé à laine, par exemple, peu importe. c'est ce que je vais faire. Je me dis que c'est pas mal. Alors ensuite, quand tu veux, là tu vois, tout en parlant, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la clé elle a ripé, bim, et elle s'est née juste à côté de la durite, il y a un petit renfoncement là. Eh bien écoute, regarde bien, je lâche la clé, elle est maintenue par la petite pièce en plastique là, et en attendant, il y a une encolle, donc voilà. Mais en attendant, ça me libère la main. Alors, je vais mettre un bémol comme c'est quand même au niveau de la sécurité, c'est que là, tu vas foutre ta main à côté, essaye de ne pas approcher tes doigts à côté du galet, pour peu que ta clé rip, pour peu que le galet revienne dans sa position initiale, alors là, tu vas t'éclater un doigt, à mon avis, un truc de méchant. Donc moi, je vais faire ça, je vais te montrer après le résultat, donc je vais laisser comme ça, je te fais une photo pour que tu puisses bien comprendre, et puis après, j'essaye de te montrer en gros, comment ça tient avec, j'irai chercher une clé à laine pour voir comment ça tient. Bon, je vais te donner une petite combine, parce que, on va se simplifier la vie, ce que j'ai fait, tu vois, j'ai déjà enlevé une vis, ça suppose que le galet tendeur, j'ai pu le remettre avec ma fameuse douille de 15, ça m'a permis de mettre une clé à laine, jusqu'à là, tout allait bien, mais la clé à laine, en fait, je n'ai pas pu la mettre vraiment complètement dans le trou, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a une pièce spéciale qui rétrécit dans le trou, je n'en sais rien, on regardera ça quand on démontra le truc, mais qu'à cela ne tienne, j'ai pris quand même un morceau de fer, donc le galet, il était détendu, je l'ai mis en appui simplement sur cette fameuse pièce métallique, et je ne me suis pas embêté, j'ai enlevé tranquillement la courroie des accessoires, alors il y en a qui vont me dire, ah oui, mais si tu l'as enlevé, ça y est, il faut la remettre, il faut en mettre une neuve, c'est simplement une courroie, je veux dire, il n'y a pas de contraintes supplémentaires, je pense qu'il n'y a pas de danger, d'autant plus que la courroie des accessoires de cette voiture, la copine qui me donne en charge maintenant l'entretien de sa bagnole, elle l'a fait faire par un pro, il n'y a quoi, il n'y a même pas, même pas un an, donc l'idée maintenant, c'est qu'alors, j'ai enlevé, donc avec ma clé de 15, j'ai remis, j'ai tiré dessus, j'ai pu enlever le bout de clé Allen que j'avais mis là-dedans, et j'ai remis en position tendue, mais il n'y avait plus la courroie, le galet tendeur, si bien que maintenant, je peux facilement avoir accès aux trois vis, donc c'est effectivement du 13, tu vois, j'ai enlevé la première, donc je vais te faire un gros plan, je vais te faire une photo, pour que tu puisses voir, en gros, la tronche que ça, mais bon, tu n'es pas idiot, tu vas vite comprendre, bon ben voilà, donc, bon, je ne sais pas si c'est ça, parce que, normalement, ça devrait rouler pile-poil top, mais là, on voit que c'est hyper freiné, je vais peut-être me taper le culot de le démonter, ce truc-là, histoire de voir, quoi, bon, j'avais vu également, sur Autodoc, que ce style de galet, on peut le changer indépendamment, ça veut dire que, alors évidemment, c'est mal positionné, parce que la vis est à l'intérieur, côté bloc moteur, donc dans tous les cas, l'ensemble, l'ensemble galet tendeur, sur la courroie trapezoïdale, il faut quand même, il faut quand même l'enlever, alors la grosse difficulté, en fait, c'est, moi, je n'ai pas enlevé les supports, moteur, je n'ai rien enlevé du tout, j'y suis allé au culot, bon, alors c'est vrai que, pour enlever trois vis, j'ai peut-être dû mettre, allez, on va dire, une bonne demi-heure, sachant que maintenant, il y a celle-là, cette vis-là qui est bloquée, que je ne pourrais pas faire sortir, bon, ça ne me prend pas la tête, parce que je vais mettre ça dans un étau, je vais prendre une clé de 15, et puis la vis, je vais la faire sortir tranquillement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, le trou à l'intérieur, en fait, il y a deux diamètres, et je pense qu'au pire des cas, le diamètre du fond, ça doit être un diamètre, allez, on va dire, peut-être 5 mm, je vais prendre une clé à laine, voir, donc une clé à laine, et effectivement, dans le gros trou, ça marchait, donc il faut prendre une clé à laine toute petite, par exemple, si je prends une clé en croix, celle-là, c'est une T15, et elle rentre dans le trou parfaitement, donc il y a même un peu de jeu, donc si je prends une plus grosse, donc là, je prends une T20, vous savez, c'est les clés en croix, bon, voilà, on limite les jeux, le jeu, et ça rentre dedans, quoi, bim, et au moins, voilà, quoi, alors à l'avant, je n'y ai pas pensé, mais bon, voilà, on apprend tous les jours, donc l'idée, c'est une fois que tu vas prendre ta clé de 15, ou ta double de 15, tu l'as, et tu vois, le petit bout là, tu mets ça à l'intérieur, et voilà, et ça bloque tout le dispositif, et au moins, comme ça, tu peux retirer la courroie, tu peux, tu arrives à détendre le machin, quoi, donc moi, ce que j'ai fait, je récapitule, donc, quand j'ai détendu le galet tendeur, j'ai enlevé la courroie des accessoires, donc elle est par terre, c'est pas grave ça, je vais la nettoyer, et puis voilà, maintenant, le drame, c'est que j'ai enlevé le galet tendeur, mais là, j'ai une vis qui est prisonnière, alors, ne sachant pas si, avec le nouveau pack, je vais avoir des vis, ce qui m'étonnerait, parce que les visseries, bonjour, je vais mettre ça dans un étau, je vais récupérer ma vis, et je vais voir, en gros, comment c'est fait là-dedans, par curiosité, je vais quand même enlever, là, on voit bien que ça ne tourne pas, et je suis sûr que, c'est les roulements qui sont là-dedans, qui sont nases. Donc, pour récupérer la vis, là, on voit bien que la vis, elle est bloquée, par le dispositif, qui permet de tendre, ou de détendre. J'ai pris une clé de 15, ou peut-être comme ça, ce sera peut-être, un petit peu mieux. Voilà. J'ai fait une petite rallonge, je vais mettre mon pied, l'idée peut-être, c'est... donc là, évidemment, elle ne passe pas encore, il va falloir que je force davantage. Alors, comment je vais faire ? Bon, le principe est bon, l'idée, c'est vraiment de mettre, ton dispositif, d'écarter, alors moi, j'ai mis mon pied, comme ça, là, et là, j'ai pu complètement enlever la vis, et ça va très très bien. Dans ce que je te propose maintenant, pour voir, parce que là, le galet, tu vois, il ne tourne pas bien, donc à tous les coups, il y a des trucs qui sont grippés là-dedans, c'est ça qui faisait, qui couillait, on va enlever ce roulement, voir dans quel état c'est à l'intérieur. Donc ça, c'est une douille de 15, je vais prendre la clé à cliquer, et je vais essayer d'enlever ce truc-là. Putain, ils ont serré ça comme un âne. Donc c'est pas grave. Je vais prendre, et avec une ramoule, peut-être que ce sera plus facile. Bon, ce que je viens de faire là, je me suis penché un petit peu, j'ai fait tourner les différentes poulies, alors celle qui est branchée, enfin celle qui est fixée sur le vilebrequin, tu ne pourras pas la faire tourner, de toute façon, ça c'est clair. Bon, c'est peut-être elle qui déconne, j'en sais rien, mais je suis quasiment persuadé que c'est le galet tendeur qui était naze. Donc aujourd'hui, date où on fait le tuto, normalement, je devrais recevoir la pièce neuve aujourd'hui, donc ça veut dire que je vais continuer le tuto cet après-midi si je reçois la pièce. Il y a quand même deux courroies que tu peux essayer de faire tourner. Il y a la courroie du compresseur de clim et la courroie de l'alternateur. Donc ce que moi je te conseille de faire, tu essaies de brinque-baller, de faire bouger, voir s'il y a du jeu, et puis là ça tourne correctement, donc ça c'est nickel. Et quand je me suis penché tout à l'heure au niveau du compresseur de clim, tout va bien. Donc après, ce qui restera à faire, c'est simplement remonter l'ensemble. Donc je refixerai, sans le détendre, évidemment, le galet tondeur. Je remettrai la courroie parfaitement bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laver. Voilà. Et puis, je nettoierai un petit peu les portées, comme elle est crantée, cette courroie, elle est crantée. Je vais la nettoyer. Je vais prendre de l'eau chaude et du savon noir, ni plus ni moins. Je donnerai un petit coup de soufflette là-dedans. Et puis après, quand la pièce va arriver, je remonterai tout. Bon, on va comparer les deux pièces. Alors, si je le mets dans le même axe, ça ferait un truc comme ça. Mais il ne faut pas oublier quelque chose d'important, c'est que cette pièce qui est neuve, elle est calée par la pige. Voilà. Donc, si je mets maintenant le galet tendeur à proprement parler dans le même axe, on voit que c'est la même chose. On voit qu'il y a les trois trous. Bon, il n'y a pas à torpiller. C'est la même pièce. La seule différence, c'est qu'ici, je vois que le ressort qui permet de tendre est beaucoup plus rentré. Ce qui me laisse à penser, maintenant, que ce n'était peut-être pas forcément, parce que là, c'est pareil, ça ne tourne pas forcément très librement, par contre, la grosse différence que je vois, c'est en rapport avec le gros ressort. Donc, si cette pièce-là était complètement détendue, c'est pour ça qu'elle bougeait et qu'elle couinait, bon, là, le ressort, il est neuf, la pièce est neuve. Donc, meilleur tarage, meilleure force, bon, il n'y a plus qu'à remonter. Bon, c'est la bonne pièce. On va pouvoir donc remonter. Souviens-toi, on avait démonté, on avait enlevé la courroie des accessoires. Alors, certains vont me dire, « Ah ouais, mais si tu as démonté la courroie des accessoires, il faut impérativement la changer. » Eh bien non. Figure-toi que la courroie des accessoires, si tu repères le sens où elle tournait, et il y a des petites flèches, donc, tu vois, bon, moi, j'ai repéré simplement avec les quatre trucs blancs. Donc, avant de l'enlever, je me suis assuré du sens de rotation de la courroie des accessoires. Bien sûr, il ne faudrait pas que je la mette à l'envers. Alors, qu'est-ce qui motive ça ? J'en sais rien. Mais il y a des spécialistes, des professionnels de l'automobile, j'en ai été voir deux hier, qui m'ont dit, « Non, non, la courroie des accessoires, dès l'instant qu'elle est en bon état, alors, elle n'est pas craquelée, je l'ai nettoyée, je l'ai dégraissée, et dès l'instant qu'on la remet dans le même sens de rotation, il n'y a aucun danger. » Alors, je pense qu'après réflexion, parce que hier soir, je me suis dit, « Bon, je vais quand même réfléchir à ce truc-là », je pense que, comme c'est une courroie qui est rainurée, si je la mets à l'envers, peut-être que dans les parties rainurées, alors que là, il n'y a aucune usure anormale de la courroie, je me suis dit, peut-être qu'il y a des rainures qui vont s'user plus vite que d'autres. Je ne vois que ça, à la limite. Mais bon, pour le moment, je suis dans le flou. Ce qui est important de retenir, c'est que la courroie des accessoires, si elle est en bon état, et que tu la démontes, tu peux la remettre sous condition de la remettre dans le même sens de rotation. Donc je vais sortir les outils et je vais tranquillement remonter le galet tendeur de la courroie des accessoires. Dans la foulée, bon, j'ai trois vis à mettre, dans la foulée, je vais remettre le tendeur, je vais renfiler tranquillement la courroie des accessoires et on enlèvera la goupille qui sert justement de verrouillage. Donc la goupille, je vais aller chercher la pièce, la goupille telle qu'elle est montée là, elle garantit simplement la position du galet en position détendue. C'est sûr que lorsque je vais utiliser une clé de 15, je vais forcer un peu, je vais enlever la goupille et tout doucement, je remettrai le galet tendeur en place de telle façon à ce que la courroie soit correctement tendue. il n'y a aucun réglage, ça se fait tout seul. Je vais rechercher le carton avec les vis. Dans mon carton, là-dedans, j'ai les trois vis du galet tendeur, j'ai une petite barquette où j'ai mis les écrous de roue et j'ai encore une seconde barquette où j'ai mis tout ce qui est clips du pare-roux. Souvenez-vous de ma méthodologie. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Après, tu peux trouver une autre méthode. Si elle est meilleure, tu me communiques aussi tes tuyaux et puis peut-être que je la mettrai en application. Et si elle est meilleure, oui, certainement que je prendrai tes bonnes idées. Donc, j'ai sorti mes cartons. Je vais juste remettre maintenant ces trois vis. Donc, je te donne une toute petite combine parce que, bon, il y a trois vis. Alors, évidemment, tu as bien vu, si tu l'as déjà fait sur ta voiture, les trois vis ne sont pas forcément accessibles sauf celle qui est sur la partie supérieure, droite du galet tendeur. Pour remettre la vis, écoute, moi, j'ai trouvé une petite astuce qui va vachement bien. Je prends une toute petite douille de 13. Donc, à la main, bon, tu perds un petit peu de temps, mais tu arrives quand même à mettre la douille. Pas la douille, pardon, la vis. Et une fois qu'elle est en cliqueté et qu'elle a commencé à faire un tour, un tour et demi, tu prends cette fameuse petite douille et à la main, tu arrives... Alors, évidemment, le diamètre est plus gros. Donc, la force est un petit peu plus importante et tu arrives quand même en vissant à rentrer l'intégralité de la vis qui traverse donc le galet tendeur pour aller sur le bloc moteur. Tu fais ça sur les trois vis. Après, je pense que je prendrai une petite clé en 1 quart, je serrerai. Et puis, avec une clé à cliquer, plate, de 13, j'essaierai de serrer beaucoup plus fort. Regarde. Pour que tu puisses mieux voir, je vais enlever la connectique du phare avant-droit. Bon, ça doit bouger un petit peu parce que le trépied, il est que sur deux pieds. Et donc, avec la vis, l'embout de 13, je vais chercher... Alors, évidemment, j'ai mon bras devant. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Tu vas chercher la vis et tu vas pouvoir maintenant visser correctement ta vis jusqu'au bloc moteur. Donc, les deux premières vis supérieures, extrêmement simples à remettre. D'ailleurs, je les ai même serrées. Par contre, pour celles qui est... Quand je regarde la pièce, quand je me mets comme ça et que je suis en train de bricoler, la pièce qui est en bas, complètement sur la gauche, pour mettre la vis, je vais te donner une combine parce qu'avec moi et mes grosses pognes, je ne peux pas y accéder. Par contre, je suis sûr qu'une fois que la vis va être dans le trou, je vais pouvoir commencer à la visser et avec une clé à cliquet, je pense que... Une clé plate à cliquet, je pense que je vais pouvoir y arriver. L'important, c'est de se dire comment déjà cette vis-là, je vais la mettre dans le trou. Eh bien, j'ai trouvé une solution. Donc, tu vas prendre une petite tige aimantée. aimantée, là. Bon, c'est très utile à avoir ces trucs-là, c'est simplement parce que... Bah, si demain, tu fais tomber une pièce métallique n'importe où, tu sors le télescope et bim, tu vois, et ça va bien. Donc là, l'idée, c'est simplement, tu vois, la vis, elle tient. Je vais l'enfiler dans le trou, je vais le maintenir comme ça et avec mes mains, comme ça, je vais simplement essayer de faire un tour, un tour et demi, guerre plus et après, je terminerai à la clé à cliquer. Voilà, puis une fois que c'est fait, tu vois, avec une pince à bec, tu vas pouvoir... Voilà. Et voilà, j'ai récupéré la goupille. Ah merde ! La courbe est pas bien mise. Tu sais quoi ? On a changé le galet tendeur. de la courroie trapéisoïdale. Ben, la courroie des accessoires, si tu préfères. Pour rien ! Parce qu'en fait, le petit oiseau, il chante encore là-dedans, quoi. Donc, là, j'ai écouté. Alors, ce qui m'embête, là, c'est que j'ai l'impression que le bruit, il se centralise beaucoup plus sur l'alternateur. Alors, je me dis que, bon, de toute façon, il va falloir le démonter si je veux... Alors, la voiture, elle charge. Ça, ça pose pas de problème. Mais je me demande si, justement, alors, j'y connais rien, moi, à l'intérieur, est-ce qu'il n'y aurait pas un système de charbon, un truc comme ça qui ferait que la courroie des accessoires va entraîner donc un noyau de fer autour de bobines, enfin, de machin comme ça. Là, ça crée une tension induite. Enfin, bref, ça, c'est les cours d'électrotechnique de base, on va dire. Mais en attendant, je me dis que le bruit, il est toujours là. Bon, ben, au moins, tu sais comment changer un galet de tendeur. Et puis, prochainement, je vais téléphoner à un de mes potes. Je vais peut-être emmener la voiture et puis, les mecs, je ne sais pas s'ils ont comme des stéthoscopes, on va dire, pour bien écouter, pour savoir d'où vient le bruit exactement. Voilà, quoi. Bon, après, il ne reste pas 36 solutions. C'est soit le compresseur de clim qui est mort, soit c'est l'alternateur, soit c'est la polydumper. Mais là, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien qui bouge, tout va bien, quoi. Moi, je m'oriente maintenant sur l'alternateur. Bon, ceci dit, si le tuto t'a plu quand même, ben écoute, tu peux liker. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça. Tu peux liker, t'en parles autour de toi, l'idée, c'est changer des pièces, tu vois, et entretenir correctement sa bagnole à moindre coût. Ben, au moins déjà, le galet tendeur, il est neuf. Et puis, ben écoute, si ça te plaît, tu continues à regarder la chaîne Noviscar sur YouTube. Sache quand même qu'il y a un groupe Noviscar sur Facebook et là, je mets des petites bandes annonces. Tu vois, ce matin, j'ai parlé justement comment on pouvait faire avec de la baseline végétale. J'ai posé une question aussi sur comment, enfin, pourquoi, s'il y a des feuilles sur les gouttières de bas de pare-brise, est-ce qu'il y a un danger potentiel ? Oui, non, enfin, on essaye d'amener un petit peu de façon ludique une problématique aux novices pour qu'ils puissent réagir en conséquence avant que la merdasse n'arrive. bon, allez, prochain tuto, eh bien, ça va être, je ne sais pas quoi, certainement, changer l'alternateur. Allez, je te souhaite de passer un très bon week-end et puis, ou une très bonne semaine. Bon, généralement, je publie le lundi et puis, prends bien soin des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye. et puis, Sous-titrage ST' 501